On reproche parfois au JTI d'être uniquement négatif. Aujourd'hui, nous allons être positifs. Publicité ! Dans un cadre fleuri et une végétation luxuriante, protégée par une clôture en fil de fer barbelé et une porte rouillée, bien fermée et cadenassée, j'ai le grand plaisir de vous faire visiter un immeuble posé sur pilotis de toute beauté. Cinq étages qui s'étalent sur 70 mètres de long, des potentialités vraiment exceptionnelles. Et puis, il y a aussi une possibilité de piscine. Ce n'est pas tout. Pour la suite de la visite, c'est par ici. Ce n'est pas facile, mais ça vaut la peine. Aux deux extrémités de la bâtisse, escaliers de béton. À chacun des cinq niveaux, un immense plateau de 2000 mètres carrés, très dépouillé. Le sol, comme le plafond, sont saisissants de sobriété. Ces espaces bruts sont soutenus par des colonnes, éclairées de part et d'autre, symétriquement, par de grandes ouvertures vitrées. Très beau châssis de fenêtres avec double vitrage. Économie d'énergie, faites vos comptes. Poursuite de la visite, toujours plus haut. Ici, évidemment, il y a deux, trois petits problèmes, mais on vous fera une réduction. La terrasse, tout contre le ciel, avec vue imprenable sur la belle région de Fleron. Pour ceci, naturellement, on vous fera également une réduction. Comme un paquebot ancré dans la campagne, ce bâtiment vide ne manque pas d'intriguer. Quel équipage a bien pu embarquer les pouvoirs publics dans cette galère ? Un indice. Ici se trouvait la plaque commémorative de la pose de la première pierre par le gouverneur de la province, Gilbert-Mottard, le 4 octobre 1976. Naturellement, elle a disparu. Consolation, les grenouilles y trouvent refuge. Flashback, outre le gouverneur Mottard, était présent le député permanent Jacques Pirmolin, initiateur du projet. Peu avant les élections communales, on annonçait 900 emplois nouveaux dans ce bâtiment, future clinique pédiatrique provincial. Mais, imprévision, après 5 ans, les travaux s'arrêtent. La province ne peut supporter ses dépenses subsidiées en partie seulement. Le moratoire hospitalier de 82 engloutit les derniers espoirs. On pense alors utiliser 2 étages pour une école de kinésithérapie. Mais le projet coule aussi, corps et bien. Depuis, le bâtiment attend utilisation. Pourtant, à Fleiron, on doit construire de nouveaux locaux pour le cadastre, la TVA, la justice de paix et l'administration communale. Mais, on fera du neuf. Alors, si vous êtes amateurs de cette galère qui a déjà englouti un quart de milliard sans les intérêts, 10% de réduction sur présentation de la carte JTI à la Provence.